et bien salut tout le monde c'est sapo c'est parti pour une petite vidéo un peu particulière qui n'est pas vraiment rapport avec dofus enfin plus ou moins c'est juste pour expliquer rapidement comment je fonctionne quand je fais un petit des petits montages juste vraiment comme ça j'avais envie de montrer rapidement mais comment je fonctionne c'est pas forcément ce qu'il faut faire c'est juste c'est pas j'avais envie du coup par quoi je commence en général c'est une musique que j'entends une musique que j'entends que j'aime bien je me dis ça je me fais des idées dans ma tête je pense que comme tout le monde on se visualise des choses quand on entend une musique puis là je me suis dit bon ça peut coller avec un petit montage dofus donc voilà je prends la musique pour commencer ensuite je qu'est ce que je fais avec la musique ben je mets des petits effets enfin là par exemple un effet comment ça de livre on lisse la musique et aussi j'accentue un peu soit j'accélère soit je ralentis la musique pour essayer de contourner les copyrights puisque vous savez connaissez la chanson les droits d'auteur bla 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 donc j'essaye de soit j'accélère soit je ralentis la musique pour éviter ça donc là après je mets différents effets comme vous voyez enfin même si vous connaissez pas trop les montages le logiciel de montage et oui bon il ya différents petits trucs sur la musique bon la musique c'est bien beau en général moi ça part de la musique des fois c'est ça part pas forcément de la musique ça part du du contenu vidéo par exemple il ya une mise à jour sur je sais pas quoi il ya une nouvelle classe mais de faire montage dessus bon je vais d'abord filmer les trucs de la classe et la musique je vais la choisir après mais là c'est plutôt la musique qui est venu en premier du coup qu'est ce que je voulais faire après c'était je voulais montrer un peu le sacré comme ça en action avec des push à l'ancienne donc bon j'ai fait j'ai tourné comme on dit j'ai filmé différents pouces c'était quand même assez long puisque si vous faites attention à chaque fois chaque élément en fait c'est une couleur bien précise déjà bon l'élément air c'est vert qu'est ce qu'il ya d'autre pour l'élément feu c'est rouge l'élément haussé le tout mais à chaque fois changer de couleur se rappeler des couleurs qu'on avait mis enfin c'est plein de petits détails qu'on se rend pas forcément compte ça prend du temps et j'avais envie de faire ça c'est assez important pour la suite de la vidéo vous allez sûrement comprendre voilà le multi-élément aussi c'est les trois couleurs ce qui avait pas vu c'est pour ça que c'est très moche mais bon il ya du bleu il ya du vert il ya du rouge ça représente les trois couleurs le multi-élément donc les couleurs c'est assez important dans la vidéo vous le verrez après donc vraiment oui les couleurs là c'est vraiment le bleu signifie l'eau à chaque fois que vous voyez du bleu sur l'écran c'est ça va être de l'eau enfin de l'eau l'élément chance le rouge avec le feu et et l'homme toutes les consignes multicolores c'est multi-élément et quand c'est vert c'est plutôt l'élément agité donc ensuite à la partie montage un bon ça je vous explique pas vraiment c'est voilà il ya différents effets on a semble un peu tout souvent ça c'est synchro avec la musique mais c'est pas forcément obligé voilà différents effets pour essayer de rendre ça un peu dynamique agréable à regarder mais c'est pas quelque chose de bien ouf quand vous regardez là c'est pas mal de fondue et si les bruitages je viendrai peut-être après mais voilà c'est ah oui quand je filme je filme en qualité maximum je mets les animations c'est de faire un cadrage on voit bien quand même le décor je mets pas le mode tactique aussi c'est plus joli sans ouais j'essaie qu'on voit un peu toute la zone parce que là c'est pas il ya personne dans le combat des fois je peux ça peut arriver que tu filmes pour faire des gros dégâts tu ramènes d'autres perso pour booster mais là c'est pas le cas quand je suis tout seul en combat donc faire des grands cadrages comme là c'est un grand plan quoi un plan large bref voilà différents effets bon ça n'est pas grand chose d'autre à dire dessus il ya les petits trucs de l'outro de l'intro machin des effets de calques le bordel bon bref une fois que vous avez fait votre montage que vous êtes content vous avez bien assemblé tout ce qu'il faut vous faites votre rendu enfin moi je fais comme ça je suis je me répète j'ai fait comme moi je fais mais c'est pas du tout forcément ce qu'il ya de mieux à faire oui avec quand même d'autres trucs en dessous que là vous n'avez peut-être pas vu les c'est juste pour créer des effets des trucs comme ça ensuite vous voyez à toute la partie bruitage une fois que vous avez fait tout votre tout ce qui est côté image j'ai envie de dire parce que oui je mets les images et ensuite je mets des petits bruits donc là il ya tous les sorts des foudrements j'ai tout renommé j'ai tout filmé à ça c'est ultra long filmé les fins enregistré les bruitages des sorts et les trucs comme ça c'est super long et chiant mais je l'ai fait qu'il y a un effet d'éclair et encore là c'est pas vraiment là il ya un truc de maîtrise d'armes enfin bref j'ai tout fait voilà il y en a quand même pas mal ça doit faire une trente quarantaine j'en sais rien bon des fois il ya plusieurs fois le même mais bon voilà donc une fois que tout ça c'est fait vous avez votre image autres sans qu'ils correctent qu'est ce qu'on fait on fait un petit rendu blabla vous réglez vos vos qui votre qualité machin moi j'ai mis 1080 60 images par seconde blabla ensuite vous allez sur after effect donc là je vais peut-être pas vous montrer after effect parce qu'en fait on y passe enfin moi j'y passe très peu de temps sur after effect en fait je mets qu'un je mets que quelques petits effets que vous pouvez peut-être voir pas vraiment voir là les faits si peut-être si j'enlève elle envoie un peu attendez j'ai trouvé ça rapido souhait là on voit bien on voit bien on voit pas super bien même donc là c'est la couleur déjà a changé ainsi je vous montre en fait sur after effect on a juste deux trois effets de tremblement qu'il y a vraiment des effets de couleurs si vous regardez là la couleur elle est vraiment bas les naturels c'est la couleur du jeu d'office là déjà on a un effet de couleur puisqu'il ya le filtre bleu hop donc là voilà là c'est vraiment je très fait qu'on a une espèce de de lumière qui ressort du perso donc c'est avec tafter fait qu'on fait ça s'appelle un shine c'est connu pour ceux qui connaissent donc voilà c'est ce qu'on fait sur after effect il ya quelques petits effets l'effet tremblement qui a au début c'est avec after effect donc l'autre fois que vous avez fait vos petits effets il ya des twitch il ya des trucs comme ça ça s'appelle je rentre pas en détail c'est juste pour vous en fait vous donner un ordre d'idée de comment je fais pour réaliser un montage même si c'est pas dans les détails juste peut-être le temps que ça peut prendre les différentes étapes et tout parce que rentrer dans les détails c'est pas forcément très intéressant après ça va vous voir comment vous faites ça là c'est vraiment judy c'est une petite vidéo pour eux parce que j'ai envie d'en faire une comme ça et voilà c'est tout voilà sur after effect je mets quelques effets vraiment je sais pas c'est pas sur after effect que j'y passe le plus de temps une fois que j'ai fait mon rendu after effect je repasse sur vegas et là on passe à la partie étalonnage à la partie color correction comme on dit parce que vous voyez que là déjà on a une couleur un peu plus agréable je pense comparé à ce qu'on avait au début voilà bon c'est les couleurs de base de fusse pour certains ça passe mais je trouve ça des fois un peu fade bon c'est pas forcément en cohérence avec la musique déjà là on a une couleur différente mais ensuite on rajoute un truc de magic bullet look c'est un truc d'étalonnage de color correction comme on dit dans le jargon et là on a tout de suite des couleurs un peu plus plus agréable enfin c'est même pas forcément c'est une question de goût aussi mais je trouve ça sonne bien mieux ça correspond mieux à la musique et tout là j'ai mis du rsmb je crois donc c'est pour ça que ça a l'acte de ouf j'ai juste désactivé un petit effet voilà bon voilà là c'est des couleurs qui sont qui sont importantes sur la dernière part sur l'avant dernière partie puisque voilà je répète au début première partie c'est enfin bon comment je mets la musique deuxième je mets les images en raccord les bruitages ensuite en troisième partie des bruitages ensuite un petit rendu on passe sur after effect ensuite je reviens sur vegas sur vegas je vous dis change la couleur et là ce qui est un peu particulier à la vidéo c'est que il y a en fait un espèce de filtre là vous voyez au dessus la multicolore bleu vert ça correspond en fait aux parties de la vidéo tout ce qui est bleu par exemple c'est les parties où l'écran on est le sacré en mode haut tout ce qui est vert c'est les parties à l'écran où le sacré en mode air bien sûr tout ce qui est multicolore c'est les parties à l'écran le sacré en mode multi pareil là c'est bleu donc ça veut dire qu'il sera haut la sévère ça veut dire qu'il sera air quand il n'y a rien c'est le mot de feu parce que ça sonne bien rouge les couleurs et voilà ainsi de suite donc là tout ce que vous voyez c'est les différentes parties donc tout ce qui est multicolore dans la dans la timeline comme on dit c'est tous les endroits où je suis en mode multi élément si je prends là par exemple au pif voilà je suis en mode multi élément en acham si je prends ça au pif enfin au pif voilà c'est encore du multi élément si je prends un truc en vert ça va être le mode air en fait c'est juste pour ressortir l'élément parce que là vous voyez qu'il ya un espèce de teinte verte si j'enlève hop là c'est plutôt une teinte rouge ça que je mets une teinte verte c'est pour vraiment appuyer sur les différents éléments les trois éléments de sacré puisque pour que visuellement voilà directement on voit que c'est plus rouge même si même si on se rend pas forcément compte peut-être que votre inconscient il va dire là c'est rouge et peut-être le l'intel la sévère ça va être la vie ainsi de suite voilà c'est c'est quelque chose de voilà que j'ai décidé de faire pour vraiment ressortir les trois éléments du sacré hier et je suis plutôt satisfait ça rend plutôt bien on voit pas trop la différence au final entre les différentes coups enfin on voit la différence mais ça ne gêne pas en fait ce que des fois si tu fais un gros changement de couleur entre deux plans ça peut vraiment gêner là c'est pas trop trop gênant je pense quand ça se trouve vous avez si vous avez vu la vidéo vous n'êtes pas vraiment rendu compte mais ça vous a pas dérangé puisque ça c'était peut-être même agréable j'en sais rien bref voilà quand c'est multicolores enfin voilà donc ça c'est une partie étalonnage j'ai pas montré mais pour régler vos couleurs c'est avec un espèce de logiciel encore en plus donc là vous pouvez plein de réglages à faire pour régler vos couleurs donc voilà ça peut prendre du temps c'est pas le plus long général l'étalonnage comme on dit puis voilà les couleurs là sont plutôt belles en tout cas j'aime bien moi c'est assez agréable ça agresse pas trop les yeux d'avant je faisais des trucs ça agressait plus les yeux là ça va donc voilà une fois que vous avez fait tout ce bordel vous faites vos derniers petits réglages on vérifie que ça fonctionne et tout on vérifie le son machin blabla qu'est ce qu'on fait après je mets un petit effet personnellement ça s'appelle du rsmb donc c'est une espèce de flou c'est pour un peu fluidifier les mouvements de la vidéo quand ça fait vraiment bugger ça là ça fait des flous sur l'écran et tout c'est juste pour fluidifier un peu la vidéo mais c'est pas vraiment important et ensuite une fois que vous avez fait ça bah je pense que vous avez terminé votre vidéo enfin votre montage est à peu près terminé si vous êtes satisfait de vos résultats c'est le plus important si vous vous aimez ce que vous avez fait il y a de grandes chances pour que les autres aussi par contre si vous n'aimez pas ce que vous avez fait laissez tomber à poster même pas parce que si vous vous aimez pas les autres pas d'aimer ça c'est assez basique donc ouais fait quelque chose que vous aimez ça qui est bien dans le montage c'est qu'on se fait plaisir et voilà après vous postez vidéo bon après il ya des petits trucs en plus que j'ai pas tout dit parce que c'est plus long que ça parce que là je fais en fait les rendus il y en a beaucoup puisque j'ai fait un rendu en point à vie mais en fait quand on fait un rendu en point à vie le fichier pèse environ 100 gigas un truc comme ça donc c'est pas c'est pas exploitable donc après on passe par un autre logiciel qui s'appelle endbrake 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 comme vous voulez il se met un peu de temps à sourire le bâtard voilà donc ça je vais pas vous montrer comment on l'utilise mais c'est pour compresser votre fichier sans perdre trop de qualité vous allez garder une très bonne qualité et en fait vous allez faire plein de rendu parce que c'est super long on se rend peut-être pas compte mais pour trois minutes de vidéo on y passe facile une semaine quoi et en passant plus d'une heure par jour largement plus il ya des il ya des journées où j'ai dû passer trois quatre heures la nuit pour avancer et à des journées j'ai peut-être passé moins de temps mais bon voilà c'est comment je fonctionne moi pour faire mes vidéos enfin montage c'est pas c'est pas si long que ça non plus faut pas abuser un c'est pas non plus ça prend pas trois ans non plus mais c'est sûr c'est plus long qu'un simple 20 minutes de pp live vous voilà tu as juste trois trucs à faire c'est rapidos là bon c'est un peu plus de recherche un peu plus de c'est un peu plus fun et puis c'est plus intéressant donc voilà tout je crois que c'est à peu près tout ouais donc juste pour les rendus faites gaffe que ça peut prendre du temps de faire les rendus c'est la déla on fait un premier rendu en avis donc il prend environ une heure enfin ouais environ ainsi de vous c'est un deuxième rendu sur un break vous allez repasser 30 minutes environ ensuite vous passez sur after effects avez déjà fait de rendu ou pas sur after effects vous faites vos trucs un troisième rendu sur after effects vous avez déjà trois rendus qui dure environ une heure à chaque fois voire plus ensuite vous repasser sur vegas vous refaites un rendu ça fait quatre rendus et ensuite un dernier rendu avec un break pour mettre les fichiers en points mp4 vous avez cinq rendus c'est assez long même des fois plus si vous avez fourré quelque chose vous pouvez refaire des rendus ça arrive vous avez vu qu'il ya un truc qui fonctionne pas dans votre vidéo vous refaites des rendus machin ça peut voilà on peut vite arriver à 8 ou 10 rendus et c'est à chaque fois une heure deux heures trois heures ça dépend de la durée de votre vidéo voilà après bon là j'ai peut-être cette vidéo où j'ai passé plus de temps que d'autres pour faire des montages qui rentrent très bien sans mettre forcément plein d'effets sans faire forcément quelque chose de bien compliqué mais bon après ça dépend vraiment ce que vous voulez montrer à l'écran voilà je crois que c'est tout c'est vraiment une petite vidéo comme ça juste au feeling parce qu'au final elle sert pas grand chose c'est juste pour ceux que ça intéresse voir comment ça fonctionne que j'espère vous avez aimé je sera visé sur ça peu d'eux quand on se met en petit comité tranquillou et puis voilà c'est tout ce que j'avais à dire bonne soirée tout le monde bye bye